Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 4 de notre let's play sur Pokémon épais et par extension Pokémon bouclier bien sûr, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure et on était arrivé devant la nouvelle ville, j'ai encore oublié le nom, c'est terrible. Alors, j'ai fait une petite pause dans le tournage, on est toujours le même jour que depuis l'épisode 1, j'enchaîne plein d'épisodes. Autant vous dire, je suis trop content d'avoir le jeu et en plus je pars un petit peu en week-end lors de la sortie du jeu donc je prends beaucoup d'avance. Pour ça, vous me voyez toujours avec le même t-shirt et tout parce que j'enchaîne toutes et dans la même journée. Mais j'ai fait une pause de plusieurs heures et du coup ça m'a permis de me poser un peu plus sur ce que j'avais envie de faire comme équipe. Au final, je pense qu'à l'heure actuelle, on va se concentrer sur 3 Pokémon, à savoir bien évidemment notre Flambino, enfin notre Flambino, notre... comment il s'appelle déjà ? L'Apyro bien sûr, mais également notre Voltoutou et ensuite notre Minissange. Je ne pense pas qu'on va garder Zigzaton pour une raison simple, déjà c'est pas totalement un Pokémon de la 8G. Entre guillemets. Et en plus il est Ténèbre et si je ne dis pas de bêtises, Minissange, il évolue en Corvallus. Et Corvallus, c'est pas un Vol Ténèbre ou un Vol Acier, je sais pas. Alors si c'est un Vol Acier, je me fourvoie, mais il me semblait que c'était un Vol Ténèbre. Peut-être pas, mais bref, pour l'instant en tout cas, voilà, au pire on prendra un autre type Ténèbre 100% nouveau. Donc voilà, lui, bon Insecte Psy ça peut être pas mal, mais en fait je me dis qu'il ne doit pas avoir des Stades de Fou. Donc pour l'instant non, je ne vais pas le garder. Et Moumouton pareil, je ne pense pas, il est mignon, mais voilà. Donc on va se concentrer sur la Pierrot, sur Vol Toutou, et on va modifier pour Minissange qu'on va déplacer. Alors je sais que pour l'instant je joue assez peu avec les autres, à part la Pierrot. Ça c'est tout simplement parce que le jeu, le fait que tout le monde prend l'XP t'appelle à faire ça. Mais vous inquiétez pas que quand il va y avoir des champions d'arène et tout, et que la Pierrot ne sera pas du tout efficace, on va switcher. Et puis on essaiera de switcher un petit peu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va explorer cette ville. On va peut-être faire la reine, mais avant tout ça, on va aller soigner et on va retourner dans les terres sauvages. J'aimerais bien mettre à niveau du coup nos deux copains. Ça pourrait être bien, les mettre aux alentours au moins au niveau 15, pour qu'ils soient à 19 par rapport à la Pierrot. Donc on va essayer de faire ça, je pense. Mais d'abord on va un petit peu... Ça a l'air... Alors, on ne va pas parler tout de suite aux gens. On va pour l'instant aller... Ah, ah bah attendez, on va aller au centre Pokémon. Sonia qui fait coucou ! Sonia, bonjour. Elle dit, de toute façon ici je pense que c'est une immense ville, c'est un peu la capitale. On va y revenir plusieurs fois, je pense. Donc voilà, vu que les terres sauvages, on ira souvent. Donc au pire, si on n'exploite pas tout aujourd'hui, c'est pas grave, on fera quartier par quartier ou ce genre de choses. Alors, les terres sauvages, ça en jette. Mais vous devez être lessivé ton équipe et toi. Fais donc un tour au centre Pokémon. Il y a un truc qui devrait t'intéresser maintenant que tu es dresseur. La reine, non. Qu'est-ce qui devrait m'intéresser ? La boîte. Curieux. Oh, elle a son petit vol toutou qui la suit, elle sait tellement bien. Ah, un fautisme est disponible. Ah bah c'est le PC, mais je connais. Je t'explique, un fautisme est un système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour personnaliser ses cartes de ligue Pokémon. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, je t'en donne une des fois que ça t'inspire. Quoi ? Ok, on va essayer. La carte de ligue de Tarak. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de ligue. On va regarder après. Rendez votre carte... Ah oui, on peut personnaliser en fait le fond et tout. Bon, c'est un petit gadget et tout. Très bien, ok. C'est grand, Motorby ? Ah voilà, Motorby, t'inquiète pas, je vais te faire visiter. Rejoins-moi dès que tu auras soigné tes Pokémon. Ah non, mais moi je comptais ressortir en fait. La cérémonie d'ouverture, ça me rappelle des souvenirs. J'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sur le terrain du stade. Quelque chose me dit qu'on va pas être loin du combat d'arène. Je vous le dis. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se soigner. Nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe ? Oui. Dans un premier temps, on va faire ça. Dans un second temps, on va officialiser le début de notre équipe. Encore une fois, je ne sais pas si ça va être nos Pokémon définitifs. C'est une première run et tout sur un jeu. Donc, voilà. Ayez conscience de ça, s'il vous plaît. Mais, on va accéder aux boîtes PC, même si je sais qu'on peut les ranger depuis tous les autres trucs. Et on va le déplacer. J'ai pas un moyen de le stocker directement. J'ai pas une touche ? Non, bah écoutez. On va le déplacer directement dedans. Pareil pour le coller au dôme. Alors, j'ai pas encore les noms en tête. Je suis désolé. Malheureusement, c'est vrai que j'ai malheureusement pas les noms en tête. Et le mou-mouton. Alors, j'ai pas encore eu vos retours par rapport à si ma manière de jouer et tout vous plaît. Mais en tout cas, j'espère que c'est le cas. J'espère que ça vous plaît. Et je suis en train de voir qu'il y avait un double dresseur. Ah non, elle va me faire la visite. Elle va me faire la visite. Attendez, je reventre. Pas un double dresseur, un double marchand. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends ? Ah ! Intéressant, intéressant. Bon, pour l'instant, non. Ah, par contre, on a des choses à vendre. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait eu des... euh... des perles. Elles sont où, les perles ? Elles sont où, les perles ? Les perles... Eh, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de CT. Je savais pas que j'avais tout ça. Je ne savais pas. Bah, attendez. Alors, les perles. Ici. Ah oui. Très, 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 très bien. On va vendre trois perles. Parfait. Alors, j'ai pu parler encore une fois à des gens... 10 000 ! Nice ! J'ai pu parler encore une fois à des gens qui jouent au jeu aussi de leur côté. Et il y avait certains trucs comme le Evoli ou comme, par exemple, les... les poupées, qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est la preuve qu'en fait, je fais bien de bien fouiller. Visiblement, il y a pas mal de choses cachées et tout. Donc, ça reste... ça reste intéressant. Bref, elle va nous faire certainement une visite, même si c'est pas mon objectif pour le moment. Ah, on n'est pas le choix. Le super dresseur qui a traversé les terres sauvages. Tu te souviens de ce qui t'amène à Motorbi, n'est-ce pas ? Le défi des arènes. Exactement. La cérémonie d'ouverture a lieu demain. Ok. Ah, d'accord. Donc, c'est pas tout de suite. Bon, on va bien voir. Je sens que je vais me ruiner en vêtements. Vous voyez ? Oh ! On peut faire une coupe ! Il y a un coiffeur ! Oh là là ! On va tellement se... Non, mais c'est GTA le truc. C'est Saint-Andreas. Elle se déroulera dans le stade de Motorbi. Très bien. Ah non, mais attendez. Mais bon, je vais aller me fringuer et tout. Vous allez voir. Pour tirant, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. Vous vous rendez compte que je vais me ruiner à chaque fois... J'avais 30 000 PokéDollars. J'en ai déjà presque plus. Je me suis ruiné juste à cause des fringues. C'est terrible. Au lieu des PokéBall, on va s'en boire les doigts. Sur ce, je te laisse. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. J'irai. Ne t'inquiète pas. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on mette un petit peu à niveau nos copains et comme ça, ça va permettre de voir un petit peu le temps qu'il y a derrière. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste qu'on va se faire un petit coup de de Dynamax, en fait, tout simplement. Parce qu'on l'a vu, le Dynamax ne rapporte pas d'XP mais par contre, derrière, ça donne des bonbons et tout. Vous avez vu, quand on sort d'une grosse zone comme ça, il y a un petit temps de chargement quand même. Mais bon, rien de très méchant. Alors, est-ce que nous avons des choses dans le coin ? Pour l'instant, on n'a pas de vélo. On en a là-bas. Alors, je constate un truc aussi. Je constate... Qu'est-ce que c'est ici ? Alors, le mystère, on l'a attrapé. On va quand même essayer d'en attraper deux, trois dans cet épisode pour continuer à compléter notre PokéDex. Je constate un truc aussi. C'est que... Mais bon, je ne sais plus. C'est terrible. Ah, ce que je viens de vous faire là est terrible. Je ne sais vraiment plus ce que je voulais vous dire. Ça va certainement me revenir, mais... Bon, je ne sais pas très bien. Oh, je vais le tuer. Je ne voulais clairement pas le tuer. Eh bien, je l'ai tué. Mais en même temps, c'était super efficace. Tant pis. Non, je ne sais plus tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Mais oui, si, je constate que ça revient. Voilà, c'est ça. Je constate que ça revient comme ça de temps en temps, en fait. C'est un peu aléatoire comment ça... comment ça spawn, j'ai l'impression. On dirait... Je parle des Dynamax ici. Alors, est-ce que le Mysterbe, je l'avais attrapé ? Je ne sais plus. On va revérifier rapidement. Franchement, le Lapiro, je l'aime bien. Le Mysterbe, est-ce qu'on l'a ? Le Mysterbe, on l'a. Donc, on va fuir. On ne va pas... On ne va pas... Apparemment, je suis déjà bien haut level par rapport à la première arène. Donc, on verra ça. Je voudrais juste capturer lui parce que lui, on ne l'a pas. Voilà. Je voudrais capturer lui. Si mignon, le nounourson. Et apparemment, rappelez-vous, selon où on va aller et tout, on peut choper des Pokémon plus intéressants. Tout comme, d'ailleurs, on a pu voir qu'on avait pu faire le Ninjasque et qu'il y avait un autre Pokémon. Il avait fallu que je fuit avec la Poké Poupée. Donc, je me demande d'ailleurs si on peut acheter ces Poké Poupées. J'espère que oui. Parce que ça pourrait être intéressant de tenter un Pokémon. Voir si on peut ou non le faire. Si on peut le faire, ça nous rapportera masse de spé. Si on ne peut pas, on essaiera de fuir. Apparemment, on peut fuir aussi sans la Poké Poupée. Mais c'est plus aléatoire. Ce n'est pas sûr. Il va potentiellement nous empêcher de fuir là où, eh bien, on va utiliser une Poké Ball. Là où, avec... J'aime trop mon look. J'aime trop mon look. Là où, avec la Poké Poupée, on est sûr de pouvoir fuir. Donc, il faudra voir un petit peu. Est-ce qu'il va rentrer ? Yes ! Voilà. Parfait. Vous savez qu'on est bien en termes de Pokédex pour l'instant. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Mais on est bien parce qu'on a, je crois, vous allez voir, 25 Pokémon sur 27 vues. Ou un d'ailleurs du genre. Ce qui est vraiment pas dégueu, tu vois. Enfin, on va revérifier ça. Mais il me semble, en termes de Pokédex, qu'on est pas mal. On a, regardez-moi ça, 25 sur 28 vues. Oui, parce que je n'ai pas eu Goelys, c'est ça ? Je crois. Et apparemment, il en aurait dans le coin. Alors, je ne sais pas où. Peut-être plus proche de l'eau. Ou je ne sais pas. Écoutez, hop, 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 j'ai failli... Je me suis fait chauffer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mystère. Je n'en veux pas. J'en ai déjà vu plein. Il faut que j'évite de passer dans les herbes. Clairement, parce que sinon... Sinon, on va déclencher les combats. Donc, on va juste... Bon, celui-là, on va se le faire. Allez, hop, là. T'as voulu nous sauter dessus. Nitro-charge. On me décompte qu'il va bientôt arriver niveau 20. Alors que je n'ai pas le premier badge. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on passe beaucoup de temps. Et alors, je suis très curieux de voir. À mon avis, on va avoir des évolutions au moins de... Au moins d'un des deux. J'espère qu'au moins un des deux va pouvoir évoluer, en fait. C'est ça, mon objectif, très clairement. On n'a pas la bicyclette non plus. On avait vu qu'il y avait une bicyclette. Je suppose qu'ils nous en donneront une à un moment donné. Ah, changement d'ambiance. Très bien. Alors là, c'est quoi, ici ? Au sol, c'est un axoloto. Et toi, ici. Le goalies, on ne l'avait pas eu, de mémoire. On essaie de le capturer un petit peu aujourd'hui. Comme ça, on complète le Pokédex en même temps. À la fois, on avait fait beaucoup. Mais là, pour ce début d'épisode, on va faire ça. On va faire vive attaque, tranquillement. Normalement, on devrait le mettre dans le mal, sans le tuer. Voilà, parfait. Ça me semble. En vrai, j'ai adoré Let's Go. Et j'adore le système de capture de Let's Go. Mais là, ça me fait plaisir de retrouver les combats classiques. Je vous dis ça, alors qu'il n'y a pas longtemps, sur Let's Go, j'ai dit, ah, ça va me manquer le système de capture. Mais, ah, d'un jeu à l'autre. On met un Let's Go, après celui-là, ça me fera plaisir. J'adore les deux systèmes, en fait. J'adore vraiment les deux systèmes. Mais, ouais, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je suis hypé. Voilà, je suis hypé, disons-le. On a attrapé. Go et Lise, parfait. Et du coup, Voltoutou monte au niveau 13. Et ça, c'est très important, les amis. Parfait. Et on complète tranquillement notre Pokédex. Ah, voilà, mise à jour. En fait, quand on attrape ça, notre Pokédex a progressé. Bon, on ne gagne rien de précis, je crois. Il vous reste encore des Pokémon à capturer, courage. Mais, en tout cas, rien que je n'ai pas. Ça veut dire que, normalement, ça, c'est censé être une aide. Regardez, on va juste checker un truc. Après, on va à la zone, ne vous inquiétez pas. L'Axoloto. L'Axoloto qu'il y a là, il me semble qu'on l'a. Attendez, est-ce que je ne peux pas le chercher ? Où est-ce qu'il est, l'Axoloto ? Euh... Attendez, on va le trouver, on va le trouver, on va le trouver. Je pense. Alors, le Béquipan, on ne l'a pas chopé, on avait lancé le combat. Le Onyx n'est pas compté, puisque le Onyx, eh bien, on n'a pas lancé le combat. Et l'Axoloto, voilà. Et vous savez comment je savais que je l'avais ? Parce que, dans les Pokémon proches, alors qu'il était à côté de moi, ça ne me l'a pas dit. Donc, ça, c'est très important. Au moins, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est. Alors, on a ces trucs aussi, là, juste en bas, là. Ces espèces de trucs Internet. Je ne sais pas du tout comment on désactive ça. Mais, j'aimerais bien désactiver le mode réseau, comme ça. Parce que ça me met toutes les notifs, c'est un petit peu relou. Oh, il y a plein de Pokémon que je n'ai pas ici. On les tente ou pas ? Non, allez, ne soyons pas gourmands. Pour l'instant... Oh, mais regardez. Oh, la vache ! Oh, il y a plein de Pokémon ! Je vais me faire attaquer. Il y a plein de Pokémon ! Mais c'est trop bien ! Non, mais par contre, dans les terres sauvages, il y a tout type de Pokémon. C'est incroyable. Il est niveau combien ? Il pleut. Ah, il est niveau 26, je n'avais pas vu. On va tenter, mais à mon avis, il risque de me faire mal. On va tenter. En vrai... Oh, attends. Héhéhé, attends, attends. En vrai, ça peut être intéressant. Regardez, regardez. Alors, on ne le mettra pas dans notre équipe, parce que c'est un ancien et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Il va faire fofoller et ça ne m'affecte pas. Nice ! Attendez, je ne craindrai pas mieux ça, plutôt. Vu que ça, c'est spécial. Je ne sais pas, on va voir. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, écoutez, euh... Aïe. Aïe, aïe, aïe. On tente. On le tente. On le tente, on le tente. Écoutez, maintenant qu'on est dedans, ça pourrait nous rapporter pas mal d'XP, mais ah ouais, on a quand même encore largement le temps. Qu'est-ce qui va... Oh là 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 là. Alors là, c'est étonnant qu'on ait eu des... Comment ça se fait qu'on ait eu des Pokémon de type Spectre par ici ? Je ne sais pas. Peut-être, est-ce que c'est lié à l'environnement ? Il y avait une espèce de tour un peu en ruine. Est-ce que c'est lié à ça ? Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu peux le toucher ? Vas-y. Nitrocharge. C'est moins ou moins, il se soigne petit à petit. Je ne sais pas. Est-ce qu'on tente de le châter ou pas ? Non, on est déjà confus, c'est très bien. On refait Nitrocharge. Allez, on va l'avoir, les amis. On va l'avoir. S'il te plaît, ne rentre pas dans une confusion. Ça pue, ça pue, ça pue. Il m'attaque. Ok, Fofo, les jeunes, ne crains pas. Allez, vas-y. De toute façon, on a des rappels au pire. Il ne faut pas qu'il se fasse toucher. On y croit. C'est bon, Nitrocharge. Et voilà, on est passé dans le orange. J'ai envie de dire, on tente. Ça vous dit, on va tenter ? On tente de le choper. En vrai, lui, il pourrait me donner beaucoup. Bon, on aurait un Pokémon niveau 26, mais je ne pense pas qu'on s'en servirait. Je vous dis, parce que... Voilà, quoi. Mais c'est vrai que... Quoi ? Cet adversaire ne cessera pas à avoir par une Pokéball. Un faux combat. Il pleut, la puissance d'attaque feu augmente. Les attaques hauts. Il ne se laissera pas à avoir par une Pokéball. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a pas assez affaibli ? Ou est-ce que c'est parce qu'il est dans trop haut niveau et il me faut forcément genre une Super Bowl ou un truc comme ça ? C'est nouveau, ça ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Attendez, on va essayer de le baisser encore un peu plus bas. Bon, sinon, on le tuera, ça me fera d'XP. Mais on vient de découvrir un truc très intéressant, là. On de folie. Ouais, bon, ok. On va voir. Parce que ça paraît quand même étonnant. Cette histoire me paraît quand même assez étonnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va tenter de le choper, maintenant. Non ! Ok. Donc, ça veut dire que ça vient du fait qu'il est trop haut niveau ? C'est très étonnant, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Là, il est dans le rouge, là. Attendez. Là, on va avoir la réponse définitive. Attendez, d'ailleurs, je n'avais pas vu. Mais c'est vrai que je peux faire plus rapide. Je peux faire comme ça. Utiliser. Non, ok. Bon. Eh bien, si vous savez pourquoi, je suis preneur. Ça peut être intéressant. Et, bon, mais du coup, on va le terminer. On a quand même battu un adversaire niveau 26 qui devrait me rapporter pas mal d'XP. Ce qui était le but, quand même, de notre venue dans la Terre Sauvage. Donc, on n'a pas perdu notre temps. Ah, à voir. 249. Ok, moi, je passe au niveau 20. Bon, en fait, en vrai, il n'a pas donné tant que ça. Mais c'est étonnant. Bon, écoutez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir ici. Alors, on va se soigner. Je pense. Parce qu'à mon avis, sinon, ça ne marchera pas. Soigner. Et on va utiliser des... Des potions. Ça ira. Des potions. Des petites potions. Regardez. Parce que je pense qu'on est obligé de se soigner pour une... Pour un truc d'Inamax. On va voir. Et je suis curieux de voir combien de points ils vont nous donner. Alors, on obtient 300 watts, déjà. Et combat en solo. Allons-y. Et si ça se trouve, en plus, ça va être un Pokémon qu'on n'a pas. Et du coup, qu'on pourra capturer. On va voir. Parce qu'on n'a pas vu le système de capture. Qu'est-ce que c'est, ce Pokémon ? Oh, wow. Oh, c'est le... On ne l'a pas du tout, lui. Oh, il est stylé. Il est stylé, il est stylé. Bon, bah, écoutez. Let's go. On va tenter. On va essayer. On va essayer, vraiment. Alors, attaquer. Mais qu'est-ce qui est efficace contre ça ? On va dynamaxer, déjà. On va faire Pyro Max. On va tester. C'est quoi, c'est un type... Un type Spectre ? Ou un type TNF ? J'aurais dit un type Spectre, très clairement. Alors, je sais qu'on passe beaucoup de temps là-dessus, mais... C'est important, c'est la découverte et tout. Moi, je kiffe. Je vous ai dit qu'on allait le faire à fond, celui-là, très clairement. Alors, je veux voir. Je veux voir les bonbons qu'il va me donner et tout pour... Pour entraîner les autres. On va voir. Voilà. Je ne veux pas forcément les faire évoluer. Attention. Je veux juste qu'il rattrape un peu la Pyro qui est déjà niveau 20. Bon, voyons voir si c'est l'effet de dégâts. Pyro Max. Oh, merde ! Oh, merde ! Ah, il est peut-être de type Plante, finalement, non ? Plante Ténèbre ? On l'a explosé. C'est le moment de lancer une Poké Ball. Alors, on va l'attraper parce qu'on ne l'a pas. Et du coup, je ne sais pas du tout comment ça marche. Vas-y, on va essayer. Il va faire grossir la Poké Ball, c'est ça ? Et du coup, on l'a forcément, non ? Enfin, je veux dire... On l'a mis totalement KO. On va voir. Putain, c'est stylé, c'est stylé. J'aime trop, les gars. On va voir. Un. Deux. Est-ce que s'il ressort, je peux retenter ? Ou est-ce qu'il fuit ? On l'a ? On l'a ! Yes ! Ok, bah écoutez. Comme quoi, ça permet d'avoir des Pokémon assez stylés. Je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé avec les Skellenox tout à l'heure. On a eu bonbon XP. Voilà. Bonbon XS et bonbon S. C'est ça que je voulais. Parfait. On a eu ballombre. C'est là qu'on a eu des CT. On a des sacrés CT, la vache. C'est comme ça qu'on a eu les autres CT, en fait. Mais c'est hallucinant. Enfin, je ne sais pas. Il est mignon, lui, en vrai. Je n'ai pas vu quel type il était. Je n'ai pas pensé à regarder. Attendez. Je vais regarder vite fait. Équipe. Il est quoi, lui ? Tu m'intrigues. Tu es tes plantes. Obligé. Spectre plantes. Ok. Pas mal comme type, en vrai. Pourquoi pas. On verra. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller dans notre sac. Et qu'on va donner, du coup, les fameux bonbons. Les bonbons d'Inamax. Qui fait monter le niveau d'Inamax d'un Pokémon d'un point. Ah, ça, c'est intéressant. Alors ça, attendez. Ça, on va les donner à... À notre ami, euh... La Pyro. Voilà, parce que c'est lui qui a les Inamax. Et ensuite, Vol Toutou est niveau 13. Donc, c'est Vol Toutou qu'on va monter d'abord. On va lui mettre les 5. Voyons voir, il va prendre combien d'XP ? Ah, il prend que 500. Ah, ok, c'est moins cette fois-ci. Par contre, ça, ça devrait donner beaucoup. Le S. Attention. 800. Pas si énorme que ça. Bon, il est 15. Il va prendre hurlement. Garder les anciennes capacités. On va pas lui apprendre. Par contre, je suis très étonné. Je m'attendais à ce que ça donne un petit peu plus. Pour être honnête, puisque la dernière fois, ça a donné beaucoup plus pour notre... Notre ami, euh... Flambineau. Donc, je sais pas. C'est assez étonné. Écoutez, il y en a un autre qui est juste ici. On va aller se le faire. Et je suis très... Je suis très curieux de cette zone. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est cette zone, en fait, qui... Qui attire les Pokémon Spectres. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? On peut pas rentrer dedans, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Là, il y a des baies, si on veut. Je rappelle qu'on a eu des CT aussi. Oh la vache, mais regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. On pourrait tenter un... Putain, il y a un Spectrum. On tente un Fantominus ? On tente un Fantominus ? Allez, allez, allez. C'est Terre Sauvage, on va y passer... On va y passer beaucoup de temps, très clairement, je vous le dis. Mais je veux faire quand même une majeure partie de mon épisode ailleurs. Donc, là, pour la... Ah, il est 27 ! Ah, mais la vache, ils sont chauds, en fait. Là, cette zone, elle est pas très recommandée, en fait. On va fuir ? On va... Ah, ça donne envie, quand même. Regardez. Je peux peut-être me le faire. Mais est-ce que je pourrais le capturer ? Je sais pas. Là, je l'ai dépassé en vitesse. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Est-ce qu'il va me refaire châtiment ? Non, il fait dépit. Alors, dépit, ça fait quoi, déjà ? Je sais plus. Ça m'enlève des PP. Ouais, baisse de 4. Ok, on refait Nitro Charge un coup et on pourra tenter une Pokéball. On va voir. Est-ce que cette fois, ils vont me dire « Ouais, tu peux teaser une Pokéball ou pas ? » Malédiction. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sacrifice les PV et il me maudit. C'est ça ? Il lance une malédiction à la Pierrot. Non, il est mort ! Bon, bah, écoutez, on ne saura pas. Tant pis, il me donne combien ? Il me donne... Ouais, des points d'XP, ok. Missange monte au niveau 15. Golliz monte au niveau 12. On a fait XP un petit peu, tout le monde. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, du coup, allons au Dynamax. Parce que moi, c'était le Dynamax qui m'intéressait. Je vais en faire un deuxième pour voir le Pokémon que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un Golliz. Ok, très bien. Et ensuite, on retournera là-bas. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on retournera là-bas. Mais d'abord, 300 watts. Et combat en solo. Je ne sais pas ce que c'est, là encore, le Pokémon. Attention. J'ai l'impression que tant que c'est flouté, en fait, c'est un Pokémon qu'on n'a pas. Dans tous les cas, enfin, tant que c'est grisé. Et c'est... Oh, Tarsal ! Très bien, on envoie la Pyro, qui ne doit pas être full vie, par contre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Parce que de toute façon, on va Dynamaxer. Les rayons du soleil brillent. Très bien, voilà, on Dynamax. Et après, on retourne à la ville. Ne vous inquiétez pas. Alors, même si les autres, on les aura quand même fait monter un petit peu. Donc, c'est parfait. On est parti, on va faire Pyromax. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Franchement, en vrai, j'aime bien. Ça y est, je suis dedans. Ça y est, je suis dedans. Je ne suis pas objectif, mais ça y est, je suis parti dedans. C'est lancé, là. On est parti. Alors, on envoie le Lapirou. En fait, j'ai envie de passer mon épisode dans cette terre. Alors qu'il ne faut pas, je le sais. J'ai envie de compléter le Pokélex. Je le sais que ce n'est pas bien. Donc, vas-y. En plus, on a augmenté nos PP. Enfin, nos PC. Non, nos PV, plutôt. Alors, ils attaquent d'abord. Oh, la vache qu'on lui a mis. Mais c'est bizarre que... La dernière fois, on avait eu 7 bonbons et 2, je crois, je ne sais plus. On les a explosés. C'est bizarre que cette fois, tout à l'heure, on n'en a pas eu autant. Enfin, que ça ne nous ait pas fait XP autant. On est passé de 13 à 15, alors que la dernière fois, on était passé de 15 à 19. Enfin, c'était assez hallucinant. On attrape le Tarsal, là, quand même, pour le Pokédex. C'est très pratique, ça, pour avoir des Pokédex. En revanche, je ne suis pas sûr que son sprite qu'on voyait en petit noir, c'était lui. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Très honnêtement, ça me paraît étonnant. Bon, après, là, c'est un Tarsal. Je pense que ce sera le Léviateur de la bande-annonce. Hein ? Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Pixelmon, dans le sens où, hop, t'es là, t'as même pas un badge, et tu peux, sur un coup de chat, avoir un Pokémon niveau 30, quasi, tu vois. Donc là, on a un super bonbon. XS et S. Et on a 6 coups de boule. On a tellement d'attaques. Bon, ben, très bien. Écoutez, je vous propose, les amis, tout simplement, vous savez ce qu'on va faire. On va faire une petite ellipse et je vais retourner à la ville. Comme ça, je m'arrête là. Et ensuite, je m'arrête là avec les Terres Sauvages. Et ensuite, eh bien, je... Oh là là, il y a plein de monde. Et ensuite, je leur donne les bonbons, les capacités, etc. Donc, les amis, après ces 20 premières minutes dans les Terres Sauvages, enfin, 20 premières minutes, on a passé quand même plus de 5 minutes ici, mais on va dire, c'est 10-15 minutes dans les Terres Sauvages. Nous sommes de retour ici. Et on va un petit peu explorer cet endroit, c'est promis. Voilà, parce que j'ai fait quand même beaucoup dans les Terres Sauvages. Ça se trouve, vous kiffez, je ne sais pas, mais vu que je n'ai pas encore vos retours, je préfère... Et puis, j'ai quand même envie d'avancer. Vous voyez, ça, c'est important, mine de rien. Donc, ce que je vais faire, il est stylé, là, celui qu'on a capturé, le plant truc, là. Je l'aime bien. On va déjà stocker un petit peu tout ça. Hop, accéder. Il faudrait que je parle aux trucs qu'ils m'ont montré, mais bon. Hop, on va déplacer. On en a capturé encore quelques-uns. Écoutez, c'est parfait. On fait notre petit bonhomme de chemin, tranquillement. Voilà, on a mis ces trois-là. Et du coup, on va essayer un petit peu de faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va aller dans le sac. On a, déjà, on a les bonbons XS, qu'on va utiliser, je pense, sur lui. Cette fois-ci, qui est plus bas niveau. On va lui en donner 5. Ça va lui donner combien d'XP ? Ça va lui donner 500. Ça l'a fait passer niveau 16. Il va prendre Picor. Très bien. Alors, Picor, qu'est-ce que c'est ? Picor, c'est une attaque vol qui fait 60 de dégâts. Donc, on va enlever, on va enlever, on va enlever, on va enlever, héhé, on va enlever l'aiguisage. Même si ça augmente l'attaque. Voilà. C'est parfait. Comme ça, il augmente un petit peu. Est-ce qu'il n'évoluerait pas, non ? Niveau 16, ce ne serait pas un bon niveau pour évoluer ? Non. Eh bien, très bien. Tant pis. On va lui donner également le bonbon, je pense, XS. Parce que je pense qu'en fait, vu que lui, c'est un oiseau, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est le roux cool de la version. Et que du coup, il va y avoir une évolution intermédiaire avant Corvalius. Parce que je suis à peu près sûr que c'est lui qui évolue en Corvalius. Alors que le vol toutou, je ne suis pas sûr. Donc, on va lui donner. Et du coup, là, il prend 800. Et il passe niveau 17. Très bien. Il passe niveau 17. Et en plus de ça, on va lui donner un super bonbon. Je pense. Voilà. Il est niveau 18. Et il évolue. Il évolue niveau 18. On a bien fait. Nice. Parfait. Il évolue. Minisange évolue. Alors, est-ce qu'il évolue en Corvalius tout de suite ou pas ? Est-ce que c'est ça qui évolue en Corvalius ? On va voir. Oh, il est beau. Il est beau. Minisange évolue en bleuzaille. Il est beau, les amis. Wow. Et pareil, ça, je l'avais jamais... C'est tellement bien de découvrir. Vraiment, en vrai, en termes de design, je trouve qu'ils sont plus beaux que la 7ème génération. Vraiment, je trouve qu'il y a un truc. Vraiment, il y a un truc. Quand j'avais vite fait vu passer les leaks, j'étais en mode... Je ne suis pas sûr. Sur les trailers, j'avais des doutes. Mais en vrai, là, comme ça, quand je les vois maintenant, je les trouve ultra beaux, les amis. Wow. Bon, ben, je suis content. Du coup, on a un Pokémon niveau 20, un Pokémon niveau 18 et un Pokémon niveau 16. Et on a un bonbon de Dinamax qu'on va mettre, évidemment. Voilà. Parfait. Bon, alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir aussi au niveau des attaques. Représaille, météore, on peut l'apprendre. Exécution, balle ombre. Bon, tout ça, on ne peut pas l'apprendre. En vrai, on peut apprendre Représaille, éventuellement, à Bleuzeille. Pourquoi pas ? On va lui apprendre. D'ailleurs, je n'avais pas vu Voltoutou et Bleuzeille. Ils sont des femelles. Eh bien, voilà. Bienvenue à elle, du coup. On va la prendre à la place de... À la place de ça. Yes, 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 yes. On va enlever Fury. Ah, après, Fury, ça pouvait faire en plusieurs... Non, c'est bon. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve qu'on a une équipe qui, d'un seul coup, a un peu plus de logique. 20, 18, 16. Ce n'est pas dégueu, je trouve. Donc là, pour moi, on est bien. On va juste faire un dernier truc. On va mettre... On va inverser... Déplacer un Pokémon. Hop. Voilà, comme ça. Comme ça, on a le 20, 18 et 16. Notre équipe me semble pas mal, pour l'instant. Donc, maintenant, notre objectif, ça va être de les monter tous au-delà du niveau 20. Mais, dans un premier temps, du coup, on va explorer cette ville, les amis. Je vous l'ai promis. On va explorer cette ville. Donc, on va parler un petit peu aux gens qui sont là. Ça se trouve, ils vont nous donner encore des trucs. Donc, c'est vachement intéressant. Il y a des gens par ici. On va retourner vraiment au début de la ville. Début de la ville est juste ici. C'est parfait. On va parler aux gens. Alors, on va... survoler. Le maître de Galar est un héros. Très bien. Quelle ville immense, je vais me perdre. Mieux vaut que je consulte la carte. Effectivement, on a la carte. On s'en souvient. Trop dur d'être un Pokémon et deviennent tout petits pour entrer dans leur Pokéball. Très bien. Franchement, les détails de la ville et tout sont très stylés. Le Chindidou aime tellement la propreté qu'ils utilisent leur queue pour épicélérer le nid. Ok. Toi, là, toi, tu te balades. Attends, t'es qui, toi ? Qui es-tu ? Je peux pas te parler, toi ? Quoi de neuf dans ta vie ? Je peux pas lui parler, à lui, on dirait. Regardez. C'est marrant. Ok. Alors, toi, c'est vraiment cool d'avoir un endroit où Candide peut se désaltérer. D'ailleurs, moi aussi, en fait, j'avais un peu soif. Donc, ce qu'on va faire, je vous dis, vu que la ville est immense, on va peut-être pas tout explorer aujourd'hui. On va peut-être faire par zone. On va pas descendre et tout. On va rester dans cette rue principale pour l'instant, surtout, qu'il y a un coiffeur, je vous rappelle. Pardon. Ah, ok, je peux pas leur parler à tous. Très bien. Il se passe pas un jour sans que j'achète des fleurs avant d'entrer chez moi. C'est pour faire plaisir à mon Pokémon, il adore leur parfum. Ah, j'ai mes Pokémon en forme de fleurs. Alors, attends. Yo, je suis des capacités croissance pour faire pousser mes fleurs. C'est pour ça qu'elles sont si grandes. Je peux pas rentrer dans ta boutique ? J'ai pas l'impression que je puisse rentrer dans ta boutique. Alors, on va aller chez le coiffeur. Direct, je vous le dis. Direct, on va chez le coiffeur. Bonjour. Bienvenue chez Salamèche. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Coupe. Ah, je dois payer avant ? Allez. Putain, mais je sais pas ce que je vais avoir. Laisse-moi prendre tes affaires et assieds-toi donc. Ok. Tu as envie de quoi aujourd'hui ? Alors, cheveux courts, cheveux rasés. Je peux pas ? Attendez, si je clique. Mais si je clique, j'ai peur de pas... Ok, non, je peux voir. Milo ondulé. Cheveux tressés. Ré sur le côté. Ça, c'est ce qui ressemble le plus à ma coupe. Regardez. Coupe au bol, évidemment, non. Coupe mi-longue, non. Ça, c'était moi en 2012. En fait, pour moi, c'est soit ça. Mais là, ça me paraît encore très grand par rapport à... Vous voyez ? Moi, c'est plus court sur les côtés. Moi, pour moi, c'est ça. Même si j'aime pas trop l'idée... Ça, j'aime pas. Ah, en vrai, ça ressemble plus à ça. Ma coupe ressemble plus à ça, finalement. Ouais, écoute, on va prendre ça. On va prendre ça, on va prendre ça. Et du coup, ensuite, la couleur. Ah, je peux me faire la couleur ? Ouais, non. Alors, par contre... Châtain cendré, châtain foncé, châtain clair. Alors, ça, pour moi, c'est bon, hein. Mais blanc, vert, bleu, on peut vraiment tout faire. Non, par contre... Non, je veux pas... Il n'y a pas, genre, juste brun. Châtain foncé. Ah, voilà, châtain foncé. Confirmé. Allez, on confirme. On y va. Comme ça, on ressemblera déjà un peu plus à ce que je ressemble actuellement. Vite fait, hein, je vous dis... Ouais ! En fait, ils sont trop plaqués. Moi, ils sont pas plaqués comme ça, tu vois. Moi, je suis pas en mode... Comme ça. Mais, euh... Chapeau, qu'est-ce qu'on en fait ? Tu le remets ? Ah, c'est bien, ça. Pas besoin. Bah, non, du coup, pas besoin. Dans ce cas, je vais remettre ton chapeau dans ton sac. Très bien. Et du coup... Voulez-vous mettre à jour votre carte de ligue ? Oui, si tu veux. Vas-y. Reviens quand tu veux, au plaisir. En vrai, c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Les gars. Mais du coup, sans chapeau, est-ce que c'est pas bizarre d'un seul coup ? On perd un truc, en fait, sans chapeau, non ? Je suis insupportable. Je suis insupportable avec les looks. Putain, vraiment, faut pas me donner les looks, moi. Attendez, attendez, parce qu'il y a une boutique... Attendez, vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Bonjour ! Alors, est-ce que tu vends d'autres trucs, toi ? Des nouveaux trucs ? Ah oui, tu vends des nouveaux trucs. Ah oui ! Ah oui, tu vends des nouveaux trucs. Alors, je t'avoue que je suis pas méga fan. Alors, je sais pas, en fait. Ça, c'est les trucs qui étaient de base. Et ça, en fait, c'est le logo de cette boutique-là, je crois. Je sais pas. Besoin d'université. Ah, ça fait très anglais, ça, j'aime bien. 17 000 ! C'est clair, hein, pas pour maintenant. Enfin, je veux dire... Par contre, le jean tendant, je l'aime bien, mais... Ouais, non, 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 ce sera tout. Ouais, ouais, ce sera tout. C'est beaucoup trop cher. En fait, j'aime bien de près notre tête. Mais là, du coup, je trouve, il manque un truc. Donc, on va remettre le bonnet. Ouais, je suis sûr. Mais peut-être qu'avec le bonnet, vous allez voir, regardez. Regardez, regardez. Ouais, ok. Voulez-vous mettre cette tenue ? Ouais. Ah, j'ai pas mis à jour ma carte de ligue. Bon, je crois que c'est pour voir des gens. En fait, on a plus la petite mèche qui tombe devant, et du coup... Ah, du coup, on est moins bien. Je préférais ma coupe d'avant, en fait. Je crois. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Ouais, en vrai, ça change que dalle. Pardon, allez, puis de toute façon, vous me connaissez. Je rechangerai dans deux épisodes. Vous me connaissez. J'avoue que c'est plutôt pas mal de voir les articles en vrai avant de les acheter. Mais ça n'empêche pas de préférer commander sur Internet et de faire livrer par Bequissimo. Très bien. Le shopping, ça révèle la vraie nature des gens. Par exemple, mon mari, lui, on peut dire que c'est un homme sujet à la fièvre acheteuse. Ok. Ouais, j'avoue que ça fait bizarre, là, le front. Ah ! Insultez-moi. Insultez-moi, vraiment. Insultez-moi ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Ça me perturbe. Ça me perturbe. J'aurais pas dû faire ça. Mais là, comme ça, c'est bien. Mais, c'était quoi qu'on avait avant, nous ? C'était ça qu'on avait. Voilà. Et la couleur châtain. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Je remets ça parce que la petite mèche... Parce que là, du coup, ça fait un peu capote. Désolé de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Ça fait un peu capote. Alors que là, je vais le porter, oui. Avec le chapeau, avec la petite mèche qui dépasse devant. Vas-y, mets un jour dans la carte de ligne. Les gens, ils vont se dire, il va que chez le coiffeur, ce mec. Voilà, ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que ce front. Bah, du coup, j'ai dépensé de la thune pour rien. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on expérimente. C'est ça qui est important, en fait. On expérimente. Alors, on va aller là, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette boutique ? Ah non, alors, sans blague. Je le sais. Mais c'est trop bien, il y a plein de boutiques. C'est quoi, ici ? Oh, c'est un resto. Bonjour. Mon bravo tout ne dit pas un nom à un brin d'amertume. Mais moi, je préfère le sucré. Très bien. Toi, tu dis quoi ? Si on partit pour le défi des arènes, on peut devenir une star à Galar. Et toi ? Tarek, c'est un super maître. Je ne veuille pas du tout ses choix vestimentaires. Ah oui, alors, je suis d'accord que... Bon, après, ça lui va bien. Alors que là, je trouve... En vrai, je crois qu'on n'a pas changé de look de l'aventure. Je crois que j'ai trouvé mon look qui me plaît, finalement. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'aime bien. Il y a plein de Pokémon, là, qu'on ne connaît pas. Ce truc, là, c'est quoi ? Le mini machin. Bienvenue au café de combat. Une fois par jour, vous pouvez remporter un merveilleux cadeau. Souhaitez-vous participer ? Oui, clairement. Attention, prêt, place au combat. Ok. Ah, vraiment, mon look, là, il est cool. Josh, le barista. Ok, il envoie un apitril. Oh, bah, alors là, tu es mal barré. Tu es mal barré parce que j'ai la pierre au devant. Tu es très mal barré. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner, vous pensez ? Il est niveau 10, je suis niveau 20. Ouais, j'avoue qu'on est un peu... On est un peu abusé. Mais après, on s'est juste un peu baladé. On n'a pas non plus... Traillard de ouf, quoi. On a fait 2-3 dynamax et tout. En fait, c'est le jeu qui veut ça, je pense. Bon, du coup, voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu me donnes comme super cadeau ? J'attends de voir. Est-ce que tu es assez doux et exquis à votre 800 Poké de l'art ? On rembourse. On rembourse la coupe de cheveux. Ce combat était aussi intense qu'un café Grainbull. Comme promis, voici votre cadeau. Une fraise en sucre. Alors, un bourbon en forme de fraise, quand on le donne à un Crémy, il danse de bonheur. C'est clairement... Pas intéressant pour moi. Mais bon, c'est agréable, un petit café avant d'aller bosser. Hein, très bien. Et là, elles disent quoi, les dames ? Et j'imagine que c'est le champion d'ici, en fait. Et toi, tu dis... Non, 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 j'ai compris ça. J'ai compris. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Ok, très bien. D'ailleurs, on n'a pas testé modifier la carte de ligue et tout. Il faudra parler au motisma, machin, je pense. Et toi, tu as quoi comme boutique ? Hop là, je donnerai ce rapport. Je t'ai quelque chose à te donner pour tes Pokémon. Qu'est-ce que tu donnes ? Ok, vous voyez, c'est intéressant de parler aux gens. Après ça, on pourra le revendre. Prends une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critique. Ouais, disques techniques sont des objets vintage. Ok. Ah, les disques ? Attendez, quoi ? Ils sont fragiles, ils se brisons ou ce qu'ils utilisent ? Attendez, ce n'est pas une CT que j'ai eue, c'est quoi ? C'est des DT, regardez, DT. Donc les DT n'auraient qu'une seule utilisation, en fait. Mais du coup, c'est complètement con. Pourquoi avoir enlevé les CS, le principe de CT et CS, il y a quelques générations de ça, pour maintenant nous mettre les CT et les DT ? En gros, les CS, vous savez, c'était coupe, surf et tout, tu pouvais les réutiliser à l'infini. Alors que les CT, c'était une utilisation. Du jour au lendemain, ils ont enlevé les CS, ils ont dit les CT, tu peux les utiliser à l'infini. Et maintenant, ils remettent un truc qui s'appelle les DT que tu peux utiliser qu'une fois. Je suis le seul qui trouve ça étonnant. Je ne sais pas. Enfin bref. Bon. Est-ce qu'on a... C'est bon là, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici, je pense. Donc ça, c'est des gens avec qui je ne peux pas parler. Eux, je peux leur parler. Je fais un long voyage depuis Alola, rien que pour assister au défi des arènes. Alola ! Voulez-vous des malasadas ? Non, non, ne me parlez plus de ce jeu. Oh, il y a un truc là. Vous voyez, il y a énormément de choses. Super potion. Il y a énormément de choses à voir, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Après, là, c'est la grande zone. Si je devais mettre un numéro sur mon maillot, je ne sais vraiment pas lequel je choisirais. Imagine-toi porter le même uniforme que ton champion d'arène préféré, c'est frisson. Attendez, il y a encore vraiment des boutiques là ? Après, je ne lis même pas ces trucs là, mais il y a un nombre de détails dans cette ville. Ah non, là, je ne peux pas. Ah si, des divers ouvrages et tout. Je ne peux pas rentrer. Et là, qu'est-ce qu'elle dit là, madame ? Monsieur Cheroz aime beaucoup notre région. Ce sont ces entreprises qui fournissent à Galar toute l'énergie dont elle a besoin. Et c'est grâce à lui que nous avons le défi des arènes. Ok. Et il bloque l'accès. Moi, je n'ai pas confiance en ces machines en métal qui bougent ou qui volent, comme les avions. Mais si c'est des Pokémon, ça va. Le gros ascenseur, il a bougé, tout ça grâce à la vapeur. Ouah, tu as vu ça ? Donc, on va aller là-dedans après, ne vous inquiétez pas. Oh, regardez, encore un truc. Deux antiparas. Non, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Je ne peux pas rentrer là-dedans, malheureusement. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh, tu as déjà vu, toi, non ? Tu tombes bien, toi. J'aimerais bien te faire cadeau d'une belle paire de bouchons audio. Vous voyez, on obtient des trucs. C'est bien de parler aux gens. La paire de bouchons audio, objet rare. Cet objet incroyable permet de contrôler librement le volume sonore des divers éléments. Oh, c'est bien. Bon, je ne pense pas que je l'utiliserai. Ça me semble bien comme ça. Mais c'est bien. Tu peux faire pareil avec d'autres sons. Qu'est-ce que tu en dis ? Bah, ouais, non. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon. Allons nous inscrire, les amis. On est venu là pour ça, quand même, au départ. DRA. Ah. T'es un rack et là. Je suppose. Avec son drake au feu. Et oui. Merci, mon gros. Heureusement que t'es là. Mon gros. Mais il est plus petit que toi. Comment je ferais pour trouver le stade sans toi ? Salut, siffle la forme. Je vois que tu te montres digne de ma lettre de recommandation. Attends. J'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà. Je pourrais faire tenir ça à un de tes Pokémon. Un morceau de charbon. C'est pour augmenter les capacités de feu. Je suppose. Histoire d'encore plus me rendre cheaté, bien sûr. Maintenant, on va vite prendre l'ascenseur. Le stade de moteur bite. Attends. On affronte direct ? La deuxième arène ? Enfin, la première arène ? Je ne sais pas. Attendez, déjà. L'objet qu'il m'a donné. Il m'intéresse grandement. Euh. C'était dans quoi ? Ça doit être là-dedans. Non, non. Là, c'est les baies. Ce n'est pas les bons. Si, charbon. Donner. Lui donner un morceau de charbon. Voilà, il le tient. Très bien. Écoutez, allons-y. On va voir. Oh la vache. Je ne m'attendais pas ce que ce soit si rapide. Mais la ville est immense, frère. Je peux aller sur les côtés ou pas ? Mais la ville est immense. Oh mon Dieu, on n'aura pas tout explorer aujourd'hui. Je vous le dis. Les champions d'arène sont toujours là pour la cérémonie d'ouverture du défi des arènes. Et là, c'est juste la cérémonie, non ? Le stade de motorbie, c'est ici que tu vas avoir la cérémonie d'ouverture. J'ai hâte de voir les matchs de préparation. Oh, intéressant tout ça. Intéressant. Salut, toi. Quelle tête tu as ? Tadam. Tu aimes les pokéballs ? Bah, l'issime, j'ai un cadeau pour toi. Tu vas me donner des balls ? Une. C'est bien. Ah, mais il y a Nabil, je ne l'avais pas vu. Prolo ou non, mais je ne suis pas une vraie pokéball. Non. Qui suis-je alors ? C'est simple, je suis le seul. L'aunique. Je suis le ball masqué. Le ball masqué, très bien, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est grand, le stade ? Combien on peut mettre de maison dedans ? Oh, beaucoup, je pense, mon petit beaucoup. Et papy, il dit quoi ? Les stades résistent au combat pokémon. Même sous leur forme d'inamax. Parait-il que jadis, il y avait un stade immense bâti en pierre. Très bien. Alors, on arrive. Ah, t'es là. Le stade de Motorby. C'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. Ça s'est retransmis à la télé. Tu te rends compte ? Nos mères vont nous voir. Mais c'est cool, ça. Vous voyez, ça change encore. Il y a une cérémonie d'ouverture pour la reine et tout. Plein de petits détails qui font que l'aventure n'est plus aussi linéaire qu'avant. J'aime bien. Nos mères vont nous voir. Bon sang, qu'est-ce que je dis ? Le monde entier va nous voir. Quelle pression. J'en tremble, tellement je stresse. Non, c'est pas du stress. C'est juste que je suis complètement surexcité. Viens, Sif, on fonce. Le monde entier va apprendre nos noms. Attends, il y avait deux personnes sur les côtés à qui je voulais parler. Je ne pourrais pas. Ah si, ça va. Bonjour. Vous ne seriez pas la team de méchants ? Tous les participants au défi des arènes peuvent loger à l'hôtel Rosebouton d'Or. Très bien. Et toi, tu dis ? Nous autres employés de la ligue contribuons à l'organisation des combats. Ok. Très bien. Je croyais que vous étiez des méchants. Mais pas du tout. Alors, attends, par contre, voilà, ici, on l'a vu. Un repousse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non. C'est fou comme on est fluide. Par contre, je me trouve extrêmement rapide à chaque fois. Je me trouve extrêmement... Ah, mais ce n'est peut-être pas une arène ici, en fait. Si. C'est peut-être juste le stade de la cérémonie d'ouverture. Mais ce n'est pas dit qu'il y a une arène, à proprement parler. Parce que quand on avait vu les arènes, elles ne ressemblaient pas à ça. À moins que celle-ci soit spéciale. Mais il y avait le logo et tout dessus. Alors que là, regardez, il y a un peu plein de types différents. Ah oui, alors d'ailleurs, apparemment, vu que je suis sur épée, je n'ai pas exactement les mêmes arènes que sur bouclier. Je crois qu'il y a une ou deux arènes de mémoire qui diffèrent d'un jeu à l'autre. Voilà, c'est bon à savoir, c'était l'info. Alors, il y a beaucoup de dialogues là, mais... Normal. J'ai mal à la gorge, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oh la vache, il y a beaucoup de gens à qui parler, encore une fois. T'as vu ça ? Il y a des challengers partout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin bref, allons nous inscrire. J'arrive, mais avant, on va peut-être parler aux gens, non ? Oh, t'es qui toi ? Tu as un look très spécial. Donc ça, c'est la tenue à chaque fois des mecs... Des mecs qui bossent pour la ligue. Ok. Lui, il n'a pas l'air content. Il est grand. Il est très très grand. C'est quoi son problème à lui ? C'est pour le défi des arènes ? Vos lettres de recommandation, s'il vous plaît. Oui, tiens. On te les donne. Pourquoi je pas un petit sac comme l'autre ? On est prêt à tout déchirer. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé deux personnes. Mais qui êtes-vous des célébrités ? Moi, c'est Nabil. Je suis le petit frère du maître. Et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien. Si vous le dites, juste un instant. Il s'en fout tout à l'heure. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard. Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Ah, c'est cool ça. Eh bien, mon numéro de dossard, ce sera le numéro... Est-ce que je mets 13 pour Siphano 13 ? Allez, on va mettre 13 pour Siphano 13. Allez. Parce que de base, en fait, je voulais mettre 30 parce que c'est ma date de naissance. On va mettre 13 pour Siphano 13. Le numéro 13, je note. Aussi, un bracelet défi. Tous les challengers doivent en porter un. Le défi des arènes commence dès demain. Ici même. Ok, bon. Tous les challengers peuvent loger au rose bouton d'or en attendant la cérémonie d'ouverture. Trop sympa le président de la ligue. Grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel Gratos. Bon, allez, je vais m'enregistrer à plus. Est-ce que vous sentez que ma voix est en train de me lâcher ? Et j'ai encore un épisode à faire derrière. Aïe, aïe, aïe. On va un petit peu parler à plein de gens. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, dada, dada. On va un petit peu skipper les dialogues. En fait, j'ai mal à la gorge parce que j'ai vraiment... Vous savez, soutenu très longtemps la voix sur des dialogues qu'on va avoir un peu. Complètement perdu. Prend pas mal, mais je suis pas habitué aux grandes villes non plus. Très bien, très bien. Je skippe un peu parce que là, on a parlé quand même à beaucoup de gens. Et on va faire ça un peu sur beaucoup de dialogues, je pense quand même, les amis. Donc eux, vous voyez, on peut pas leur parler. Très clairement, on peut pas leur parler. Elle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pourquoi je tremble ? Ok, très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui nous donne un truc. J'ai pas l'impression. T'as-à-dire complètement perdu. Non, elle, elle a l'air différente, très clairement. Toi, là-bas, c'est pour l'entrée, j'imagine, je peux pas y aller. Ok, non, non, mais il n'y a aucun problème, je comprends. La cérémonie va commencer. J'espère que je suis bien coiffé. Il paraît qu'il y a des challengers qui ont été recommandés. C'est nous-mêmes, la nouvelle se propage vite. Elle, on peut pas leur parler, vous voyez, quand il y a le dialogue qui apparaît direct, on peut pas leur parler. Toi, alors, je suis recommandé par le président de la Ligue en personne. Tu comprends ? Le défi des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse. La crème remonte à la surface, pendant que les déchets s'échouent au fond. Et moi, je suis la crème de la crème. Alors, hors de mon chemin, en vitesse. Ok, lui, il est pas... Il est pas commode. Bon, très bien. Sortons d'ici, du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On peut sortir de là, et... Voilà, on va me parler tout de suite. Excusez-moi, vous êtes bien Sifano, le challenger ? Le rose bouton d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener, suivez-moi. Ok. Bon, on aura pas eu le temps de visiter toute la ville. Mais ça ne fait rien. Je pense que, pour le coup, ce n'est pas très grave. On va avancer. Je crois que, de toute façon, la route était bloquée tout à l'heure, ici. Ouais, 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 elle était bloquée. Donc là, au moins, on peut y aller. Bien, nous voici au rose bouton. C'est juste ici, le bel hôtel. Regardez-moi ça. Il commence à faire nuit, j'aime bien, comme ça. Au final, ça dépend pas de notre heure de switch. Reposez-vous et ménagez vos forces pour les combats. Pas de soucis, Mister. Pas de soucis. Mais avant ça, avant d'aller dedans, est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu à fouiller ? Tu vois ? Je peux aller encore plus loin, c'est fou, mais il y a tellement de choses. J'adore le maître, il est super fort. Et toi, tu dis quoi ? Monsieur She-Rose, c'est à la tête de toutes les sociétés qu'on trouve à Galar. Il y a beaucoup de choses, ici, regardez. Oh, le classe, c'est mignon. Il y a vraiment énormément de choses. Si j'ai bien compris, les champions s'affrontent en parallèle du défi des arènes pour se classer. Je crois que j'ai compris ça aussi. Qu'est-ce que tu dis de notre base secrète ? Ouais. Mon chan-chidou a disparu. Je peux peut-être t'aider. Ah, c'est une quête ? Tu vas m'aider à retrouver mon chan-chidou ? Il adore jouer dans l'eau et il aime bien quand je siffle. Il est sûrement allé se cacher près d'un endroit avec de l'eau. Je crois qu'il n'y en a pas à Motorby, ici. Il rigole toujours en chan-chan-chan. Donc, si tu entends rire, il reste s'est sifflé. On a une quête ! C'est si bien ! Oh, c'est un pokémon. Je peux rentrer dans cette maison ? Non, je peux rentrer dans cette maison, ok. Mais la ville est immense, par contre, les amis. C'est incroyable. C'est fou. Pour le coup, je suis... C'est limite trop, en fait. Je leur parle un peu, mais je ne dis plus forcément tous les dialogues, parce que là... Vraiment, pour le coup... On va aller se soigner. Et ensuite, on va aller dormir, je pense. Tout simplement, on va aller dormir. Bonjour, bienvenue au centre. Oui, je veux que tu t'occupes de mes pokémon. Très bien, un instant, mais si bien plus. Soigne-les. Mes trois petits dans mon équipe, là. Avec l'évolution, déjà. C'est parfait. On a déjà eu une évolution. Merci d'avoir attendu. A bientôt. Alors, je suis juste curieux d'un truc. Tiens, toi, là. Il n'y a pas... Voir les missions du Poké Service. C'est quoi, ça ? Et là, du coup, crée une nouvelle carte. Je peux faire un truc décor. Alors, qu'est-ce qu'on a comme décor ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Oui. Je dis oui. En effet, on a quoi ? On peut faire plein de petits effets, si on veut. Non, on va pas mettre d'effets, je pense. Non, non. Voilà, on va mettre sans effet. Et le cadre. On va mettre en rouge, comme ça, je pense. Ok. Suivant. Alors, voici quoi ressemblera ta moitié de carte. Ah, trop bien. Suivant. Elle me va. Filtre brillant. On peut vraiment avoir un filtre brillant. Ok, à bientôt. Très bien, du coup, je peux l'avoir maintenant. C'est dans quoi, vous pensez ? Carte de ligue. Ça doit être ça, hein. Je pense. C'est ça. Argent. What ? Se faire oublier des Pokémon de niveau 20, machin, machin, machin. Ok, nice. Trop bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, on va aller, les amis, on va aller directement dormir à l'hôtel. Et je pense qu'on s'arrêtera gentiment ensuite. On aura bien exploré une grosse partie de la ville et je pense qu'au prochain épisode, on fera l'arène. Ça me semble assez évident, pour le coup. Donc, c'est bien. On avance tranquillement. Waouh. Ah oui, c'est grand ici. Oh, regardez qui il y a. Vous les avez vus ? Ah bah non, au prochain épisode, on fera autre chose. Salut les apprentis dresseurs. Alors, c'est bon, vous êtes inscrit ? Eh, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici ? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse ? Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu, il y a la team de cette saison qui est là. Regardez au comptoir à gauche. Bah, déjà, c'est quoi ça ? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar. Il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire ? En résumé, oui, pourquoi pas. Il y a fort, fort longtemps. Ah, en dessous, non, en dessous, j'ai cru que ça disait non. Mais non, en fait, j'aurais pu avoir plus de détails. Bon, c'est pas grave. Il y a fort, fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la nuit noire. Les Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros armé d'une épée et d'un bouclier les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. C'est Zelda, le truc. Ah, ok. En tout cas, le héros, il en jette. Il va être fort comme l'enfrangin. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia. S'il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout, je suis sûr que Sonia va y arriver. Mais oui, je finirai bien par trouver quelque chose. Regardez, là, toujours avec son petit truc, là. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça ? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, ils ont l'air pas mal occupés, là. Ça marche. Si on trouve quelque chose, on te prévient. Bien. Écoutez, les amis, je comptais passer la nuit et m'arrêter peut-être devant la reine. Mais on va s'arrêter là parce que, héhé, vous voyez qu'il y a, là. Il y a les copains. Donc, je préfère, très honnêtement, m'arrêter là. Histoire de... Voilà. Histoire d'être bien. Au cas où ça déclenche pas quelque chose et tout. On verra la prochaine fois pour faire peut-être l'arène et tout. On aura avancé tranquillement. On prend notre temps. On découvre le jeu, tout simplement. De toute façon, c'est le but. J'espère que vous appréciez les épisodes. Encore une fois, c'est un plaisir de vous faire ce let's play sur Pokémon épais et bouclier, entre guillemets. Peut-être qu'on vous fera un challenge sur bouclier après. Pourquoi pas ? Pour être marrant. Sur ce, merci beaucoup. On se dit à très vite. C'était Sifano. Portez-vous bien. N'oubliez pas, le pouce bleu, c'est très important. Très, très, très important. Sous-titrage ST' 501